La publicité, mesdames et messieurs, la publicité. La publicité à la télévision, la publicité dans les journaux, la publicité à la radio, partout, ça va nous rendre fou la publicité. Imaginez dans 400 ans la place qu'aura pris la publicité. Imaginez dans 400 ans quand un père de famille raconterait un conte à ses enfants. Imaginez ce que ça donnera. À mon avis, ça donnera quelque chose comme ça. Il était une fois, au pays du géant vert, un vilain mexicain qui s'appelait Pépito. Tout le monde l'aimait bien, Pépito. Quand les gens le croisaient au village, ils lui criaient « Aïe, Pépito ! » « Comment est-ce-t-ce ? » Et Pépito répondait « Muy bien, tienes que comer galletas ? » Ce qui veut dire, en gros, « Ça va, grâce à Dieu, prends un Pépito, c'est gratuit. » En gros, ce jour-là, Pépito revenait de chez sa tante La Laitière. Une vieille folle mythomane qui prétendait fabriquer des millions de yaourts artisanaux dans une vieille baraque toute pourrie au fond des bois avec pour seul instrument une cuillère en bois. « Eh ! Hein ? N'importe quoi ! » Ce jour-là, Pépito, en pleurs, croisa M. Propre qui astiquait une cuisinière rudement cradeau qu'on se demandait d'ailleurs ce que les gens avaient bien pu foutre pour la saloper comme ça. Ça m'arménage à un apôtre du nettoyage était là aussi pour filer un coup de main. L'apercevant, M. Propre s'écria « D'où viens-tu comme ça en pleurs ? » demandait M. Propre en prenant un Pépito pour faire jambon. J'aime pas trop les Pépitos, mais c'est gratuit. « Ouh ! Il revient de chez ma tante la laitière ! Ouh ! » « Je t'ai pourtant prévenu de ne plus aller voir cette vieille folle ! » « Elle t'a encore fait bouffer des yaourts dégueulasses avec des boutardes dedans ! » « Non ! Elle n'y est pour rien ! C'est à cause de cette connasse de Cerise de Groupama ! » « Oui, Cerise ! » Cerise était une blondasse casse-bonbon qui fourrait son nez partout dans toutes les affaires du village. Dès que vous aviez des économies, cette hystérique décolorée surgissait de nulle part pour vous fourriez des assurances-vie dont personne ne voulait. Profitant de l'esprit limité de Pépito, elle lui avait fourrié un tas d'assurances dont il n'avait strictement rien à foutre. « Ouh ! Ouh ! Ouh ! » planichait Pépito. « Mais voilà, bien embêté, avec tous ses assurances ! » « Cesse de chouiller comme une picelle ! » « Lui, là, M. Propre, en lui balançant une panne-terloche en pleine gueule ! » « Trop de testostérone dans M. Propre ! » « Nous avons sept jours pour annuler les contrats. Allons choper Cerise ! » Et ils foncèrent au village, tentés d'attraper Cerise qui essayait au même instant de fourier une assurance foireuse à Franck Provo, le coiffeur du village. Ils entrèrent en trompe dans l'un des 600 salons professionnels de Franck Provo. qui essayait de convaincre ses clients de lui assister les produits capillaires de qualité professionnelle. Oui, tout le monde aura remarqué dans ses publicités, à la télévision, Franck Provo a un lait de décevoture la jambe. Laisé, laisé, laisé ! Laisé. Eh, ce qui est pour un coiffeur, n'est finalement pas si grave ! Ah 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 ! Allez-vous ! Mais... Mais question au postillon pour le premier rang, ça va se devenir. Les voyants entrés, Franck Provo s'écria « Hey, papi, d'eau ! Comment est-ce ça ? » « Comment ? » « Comment est-ce ça ? » « Comment ? » « Comment ça va ? » « Ah ! » « Ah ! » « Moi, ma tenez-ce qui commette Gailletas ! » Franck Provo ayant la réputation d'être radin comme une pince en prit une bonne quinzaine. « Eh ben ! » dit Monsieur le propre en l'orgnant le salon. « Ça marche, les affaires ! » « Euh, franchement ? » dit Franck Provo. « Rien qu'avec mes 600 salons professionnels, je me gaffe comme un porc. » Et encore ! « Eh ! » « Je compte pas les 100 points, les soins, les colorations, et le zèle ! » « Le zèle ? » « Mais non, le zèle ! » « Pour la tête abrutie ! » dit-il en lorgnant la boule à zéro de Monsieur Propre. « Savez-vous, Monsieur Propre, que dans l'un de mes 600 salons professionnels, vous pourriez trouver une notion pour faire briller votre bouillard ? » « Nous ne sommes pas là pour ça ! » hurla Monsieur Propre en brandissant son énorme mes proches double-faces, coche-brite ! « Nous cherchons cerises à la escroquer Pépito ! » « Ah ! Cette satinée cerise ! » dit Alera Franck Provo. « Que la peste l'emporte ! » « Elle m'a fourrié une assurance photo alors que je n'ai pas une voiture ! » « Ricana Pépito ! » « Tout est fait à voir comme mon bleu Franck Provo ! » « Pour lui apprendre le respect, Monsieur Propre lui décocha une tarte magistrale en pleine gueule. PAM ! « Ah ! Celle-là non plus, tu ne l'as pas volé, mon pauvre Pépito ! » « Ricana Franck Provo en se remettant un coup de lac de qualité professionnelle. Ça suffit ! » hurla Monsieur Propre qui commençait déjà d'instituer les miroirs du salon. « Où est partie Cerise ? » Il me semble, dit Franck Provo qui avait parti avec Perret et sa camionnette. Perret, dit Monsieur Propre, la diagouache qui vaut de la crème fraîche sur le marché. « Allons les choper ! » Et ils foncièrent sur les routes tentées d'attraper Cerise. Chemin faisant, ils tombèrent sur Justin Braidoux. Justin Braidoux, un banglore paysan de la montagne qui rentrait dans sa ferme fabriquer les bonnes saucissons purples comme les jambes chez nous. Oui, Justin Braidoux a racheté coche-nous. Les apercevant, il s'écria « Hey, Pepito ! Comment est-ce ? » « Ah, mon mal, je n'ai-ce que comme elle, je n'ai pas de tasse. » « Non merci, Pepito, je ne veux pas de tes diagouts de galas. » « Je préfère manger un bonne saucisson purport comme on a dit maintenant. » « Excusez-moi, Justin Braidoux, il y a trop de personnages. » « Excusez-moi, Justin Braidoux, est-ce que tu pourrais nous emmener dans ton beau camion ? » « Ma foi, pas de problème, mais que raconte ce petit homme au brushing impeccable. » « Il dit, dit monsieur propre, que nous poursuivons ce risque. Pourrais-tu nous emmener dans ton camion ? » « Ma foi, pas de problème, mes amis, mais avant, nous allons aller dans ma ferme déguster un bonne saucisson purport comme on a dit, mais nous. » « On n'a pas le temps de bouffer tes saucissons dégueulasses ! » « Qui fout une haleine debout qui a un cul comme des pastèques ? » « Il relâche un arménage qui commençait déjà d'astiquer derrière du camion. » « Très bien, alors un route ? » « Ah ben, c'est naze, vous aurez bien mangé du saucisson. » « Après avoir roulé des heures, ils arrivèrent au port. » « Au port, l'oncle Benz qui attendait un cargo de riz qui ne colle jamais. non, jamais. Non, non, jamais. Non, 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 jamais. » Leur expliqua que Cerise venait de quitter le pays en bateau. « Ah, ça, ça fait fi. » Temporisa Franck Provost. Heureusement pour eux, le Capitaine Igloo qui rentrait d'une pêche de bâtonnets de collins leur proposa de les emmener dans son beau chalutier. « Oh là, Moussaillon ! » hurla le Capitaine Igloo qui puait sérieusement le collin après trois semaines de pêche en mer. « Ah, Ipipito ! Comment est-ce-t-as ? » « Oh, moi, je ne comprends rien à ton charabé, Patito. Mais tu m'as l'air d'être un bon garçon. Tiens ! » dit-il en lui fourrant un gros bâtonnet de collins dans la gueule. « Blam ! Goûte-moi ça ! » « Excusez-moi, Capitaine Igloo. Est-ce que vous avez des soucis ? » « Il n'y a pas de problème sur mon labir, Moussaillon ! » « Mais non, des soucis au poisson, tête de con ! » « En avant tout ! » brailla le Capitaine Igloo de sa grosse voix qui faisait peur aux enfants et en caressant bizarrement la tête de Pépito. « Rires » « Rires » « Ça va aller ! » Après avoir bravé moult dangers sur les océans déchaînés, ils accostèrent sur l'île d'Oasis Isgoud. Une île fantastique où les fruits parlent. Cerise était là, voté comme un flanc alza dans un transat. « Allez là ! » hurla Monsieur Propre. « Fais-le ! » « Fais-le ! » « Fais-le ! » « Quoi ? » « Attrapons-la ! » « Ah ! » « Fiez, hein ! » Ils allaient se jeter sur Cerise lorsqu'un adolescent boutonneux monté sur un poney ridicule avec un brushing il y a deux balles s'interposa. « Oh là ! » 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 « Qui c'est ce bouffon ? » demandait Monsieur Propre « Et surtout qu'est-ce que c'est que ce brushing à deux balles ? » « C'est indigné à Franck pour vous qui sortait déjà son peigne et ses ciseaux. » « Approche ! Approche ! » « Approche ! » « Approche son boutonneux ! » « Je vais remettre de l'ordre dans tes cheveux blondés soyeux. » « Pfff, 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 pfff. » « C'est la... » « C'est mon ennemi ! » « C'est les princes des loups ! » « Oui, c'est les princes des loups. » Il fabrique des gâteaux dégueulasses. C'est vrai, il a raison, c'est des socos, des socos, ce chocolat. Là, messieurs, que voulez-vous donc à cette damoiselle, tant à le prince ? Elle m'a escroqué, prince de l'eau. Et toi, tu la protèges, tu es une traite. Il avait été bourré des socos, il est casse qui t'étouffe. Bouh, bouh, pleure dit sa cerise. Non, ne bourrez personne, ne bourrez personne. Surtout pas, ne bourrez personne. Ce n'est pas ma faute, chez Groupama, je suis de la commission. Si je ne vends pas, je suis viré. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. C'est vrai, cessez, cessez, arcevez, c'est trop rosserive. Et si vous cessez, je vous fais 10% sur un soin. A tous, à tous. 20%, non, je peux pas, tu me saignes, je peux pas. Il a raison, il y en a un samar ménage qui commençait déjà à ramasser les papiers grands qui traînaient sur la plage. Il y en a un, déchirez ses contrats et serrez-vous la main. Au fufu, vie, au fufu, fait. Et c'est ainsi que sur l'île d'Oasis is good, mesdames et messieurs, Pepito et tous ses amis firent la fête toute la nuit en chantant et en dansant, accompagnés par un groupe de rock composé uniquement de fruitissantes. Ha ! Des fruitissantes. Ha ! Sérieusement, mesdames et messieurs, sérieusement, la publicité, pfff, mais n'importe quoi. Sérieusement, mesdames et messieurs,